Ceci dit, on ferme la parenthèse de Fontaine et de Chambsalon, on revient aux maladies. Alors, docteur, je sais qu'il y a des maladies communes, comme tu as cité tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on essaie de dénumérer certaines, surtout vraiment les plus communes, comme par exemple le vaginisme. C'est quoi exactement le vaginisme ? Après, on ira sur certaines... Alors, le vaginisme, je vous ai parlé tout à l'heure des muscles du périnée, c'est-à-dire les muscles d'en bas, qui sont rétractés. Alors, le vaginisme, quand on n'arrive pas à pénétrer, j'ai failli dire la partenaire, mais bon, la partenaire, puisque l'objectif final, c'est de pénétrer la partenaire. Et puis, quand on arrive, malgré tout, on n'arrive pas à pénétrer. C'est fermé, en fait. C'est ça ? Ils pensent que nous sommes les mêmes secrets des femmes. Oh, que c'est ma nature. Non, mais c'est pas ça, en fait. Oui, vas-y. On n'arrive pas à pénétrer, parce que, de façon inconsciente, ces muscles se resserrent, ça peut être lié à beaucoup de choses, peut-être la peur, peut-être des antécédents, elle a été traumatisée avant. Donc, difficulté de pénétrer. D'accord. Essentiellement, c'est... Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont naturellement comme ça ? Est-ce que le corps ne réagit pas juste comme ça, sans forcément une raison, un antécédent particulier ? Alors, quand vous dites naturellement, bon, naturellement, c'est-à-dire pour la première fois, quoi. Sinon, il y en a pour la première fois, ça peut arriver, mais quelquefois, c'est psychologique. Peut-être qu'on lui a parlé dans l'enfance, on lui a dit, attention, tellement d'interdits que le premier, voilà, elle est déjà bloquée. Mais il y a des astuces, petit à petit, pour débloquer. En parlant du vaginisme, justement, certaines personnes m'ont dit que ce serait aussi une difficulté de pénétration, mais quand on pénètre, la femme, elle a hyper mal. Est-ce que ça aussi, c'est du vaginisme ? Oui, oui, parce que quelquefois, la douleur, quand elle a des douleurs à chaque rapport, ça peut entraîner le vaginisme. Chaque fois qu'on veut la pénétrer, il y a un réflexe qui fait, puisqu'elle a peur d'avoir mal, ça ferme tout. Donc, ça veut dire que le vaginisme, ce n'est pas forcément une maladie avec laquelle on naît, on peut la développer au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Oui. Comme aussi, tu peux être… Par exemple, dans l'endométriose, le fait d'avoir des douleurs pendant les rapports peut faire qu'on a tellement peur des rapports que les muscles se resserrent et toute pénétration est difficile. D'accord. Et tu peux donc être avec un partenaire pendant de nombreuses années et après développer un vaginisme, avec le même partenaire encore. Oui, oui, oui. OK. Et toutes les maladies que j'ai pu citer au départ, c'est vrai que ça faisait rigoler, mais les quatre aspects qu'on a des pertes blanches, aux dorantes, etc. On va terminer rapidement avec le vaginisme. Comment on soigne ça ? Alors, le vaginisme, ça dépend de la cause. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que l'enfant, la dame, dès le bas âge ou bien dans la famille, elle a été traumatisée par beaucoup de choses. Donc, quelquefois, il faut le psychologue pour essayer de libérer tout ce qui est blocage au niveau de la tête. Il faut le sexologue pour expliquer c'est quoi le rapport sexuel, c'est quoi la chose. Et puis, quand il n'y a pas de sexologue, beaucoup comme chez nous, là, on peut voir le gynécologue, tu vas expliquer aussi. Alors, quelquefois, il faut aller doucement, doucement. Et puis, un jour, on arrive, quoi. Est-ce que les femmes les plus, pardon, rapidement, les femmes les plus souvent sujettes au vaginisme peuvent être des femmes qui ont subi l'excision ? Oui, parce que s'il y a une excision, déjà, il y a un rétrécissement. Donc, la pénétration peut être douloureuse. Ça peut, comme on a dit, chaque fois qu'il y a douleur, ça peut entraîner des blocages. Est-ce que vous pensez changer peut-être l'appareil en fer, là, qui dérange les femmes, qui est très froid, qui est glacé, qu'on met... Ah, non, mais c'est dérangeant, mais totalement, quoi. C'est totalement différent des rapports, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait mal, moi, je trouve, en tout cas. C'est vrai que quand on le voit, il y a des femmes, quand tu dis, bon, on va faire un examen au spéculum, elles ont déjà peur. Ah oui, moi, j'ai peur du sang. Mais quand on explique, quand on va doucement, c'est vrai qu'il est un peu froid. Très froid. Heureusement qu'on ne le met pas au frigo, il est dans la salle, c'est un peu chaud, non ? Et on le lubrifie. Et puis, il faut expliquer. Oui, bien sûr, on ne rentre pas comme ça un coup. On le lubrifie toujours ? Voilà, il faut le lubrifier pour que ça passe facilement. C'est ça. Donc, on explique doucement à la patiente, détendez-vous, ça n'a pas fait mal, mais quand on écarte un peu, ça peut faire mal. Quand elle vous dit qu'elle a mal, vous desserrez un peu. Mais on est obligé, quelquefois, de voir. D'accord. On est obligé de voir. D'accord.